et mes sièges j'espère vous allez bien oui on se retrouve pour fly 2 et en plus il y aura trois épisodes donc c'est parfait en plus je ne sais même pas si je vais devoir les refaire ou pas s'il y aura des moments avec les crushs ou pas peut-être je ne sais point mais si c'est le cas je le referais si c'est pas le cas je les referais pas parce que par exemple quand j'avais refait la route j'ai commencé l'épisode 4 j'allais pas refaire les trois premiers épisodes alors qu'il n'y avait rien de spécial pour revenir à idols ça reviendra quand j'en ai fait les trois premiers épisodes pas forcément des deux routes si je dois refaire les deux routes mais ça reviendra après et d'ailleurs je sais pas si on pourra faire le chapitre 24 parce que je ne crois qu'il n'est pas disponible sur pc depuis tout ce temps donc enfin la route a négligé du coup je suis un peu dans la merde non vous savez qu'il dépensera pas des choses ici ou pas du coup commençons j'espère que c'est pas trop long mais c'est pas grave du coup voilà ah c'est trop bien de retrouver ça ça fait longtemps ça fait combien de temps on était encore on était peut-être encore en 2020 enfin on est déjà en mai déjà au cas où alors salut laisse moi une petite seconde le temps de ranger mes ailes voilà je me sens mieux bienvenue dans fly forever loving you 2 un jeu français 100% gratuit et qui le restera fly est un jeu créé et développé par adjeb je sais toujours pas si ça se prononce comme ça qui s'occupe de presque programmation scénario dialogue dessin illustration personnages etc les fonds utilisés sont pour la plupart réalisés par uncle mhagen les musiques sont de brado san ouais je sais pas lire les trucs mais je lis les crédits c'est important on crédite les artistes s'il vous plaît dans fly 2 tu peux modifier l'apparence du personnage principal il trouvera facilement bouton quand tu auras commencé à jouer vous allez vous elle est franchement elle est très belle des jeux de base mais moi j'aime bien faire chier à fermer c'est à chaque fois non je pense que ça sauvegardera bref du coup on va faire ça ensemble après cela n'aura aucun impact sur les illustrations par contre l'apparence officielle reste celle-ci je pense que c'est déjà pas mal peu importe si elle joue au premier jeu ou non tous les personnages seront présentés à nouveau et des éléments clés du premier jeu seront résumés bon jeu comment tu t'appelles ne t'en fais pas tu pourras me le redire plus tard si jamais il y a un autre nom avec lequel tu te sens plus à l'aise du coup c'est rose j'allais encore oublier non mais parfois ton prénom est rose c'est bien ça pas dans la revue oui nom de famille j'ai pas d'idée et vous savez que j'aime bien faire des références donc on va faire un ouais totalement oui le nom de ton personnage apparaît toujours de cette couleur dans les dialogues comme ça si un personnage du jeu s'appelle comme ton personnage tu pourras savoir de qui il est en question euh oui rose ou rose comment est-ce que je dois te genrer ça c'est très bien ça me fait plaisir sauf que il y a un problème on essaie d'utiliser L et IL du coup on va faire un truc c'est que on va faire une fois sur deux en gros là par exemple on va faire l'épisode en L la prochaine fois du coup on va faire un en IL comme ça il n'y a pas de jaloux et puis voilà du coup pam c'est parti parce qu'on peut changer et du coup avant de commencer épisode 2 euh épisode 1 c'est mieux de commencer par du et au revoir du coup on va s'amuser c'est beaucoup trop beau bref du coup petite avance rapide parce que c'est long on va s'amuser c'est parti et tu sais hein à peut-être tout voilà Voilà à peu près à quoi mademoiselle ressemblerait, et du coup après je fais juste comme ça et c'est bon. C'est bon, ok. Normalement on apparaîtra ici. Du coup c'est parti, j'ai trop hâte. 31 août. Oh ! J'ai toujours adoré l'été, et ce depuis toute petite. On s'entend déjà très mal. L'été c'est synonyme de soleil, de vacances, de plage, de sable chaud, de glace à l'italienne. Toujours la bouffe. C'est écouter de la musique, ne rien faire de ces journées, veiller tard le soir, encore plus de glace à l'italienne. Ah oui, elle a dit à l'italienne avant ou pas ? Je sais pas, parce que moi je dis place italienne. Sortir entre amis ? Non. Toi j'oublie toujours pas ce que t'as gâché. J'oublierai jamais. La seule amie que j'ai vraiment eu avant de déménager et d'entrer au lycée HB, on se souvient, s'appelle Candice. Et on passait la plupart de notre temps ensemble. On passait presque tous nos étés sur la plage de notre ville à manger des, vous l'aurez deviné, glace à l'italienne. En soi cet été est un peu plus banal, à une exception près. Candice et moi sommes bien réunis, mais nous sommes passés de dégustatrice avant de... de classe. Mon dieu. Notre patron est un vrai tyran. Depuis qu'il a découvert qu'engager une mineure de 15 ans et demi implique énormément de paperasse et beaucoup de contraintes. Je crois bien qu'il est simplement ennuyé de devoir traiter une employée comme un être humain, puisqu'il doit rendre des comptes à l'inspection du travail. La dame sur la serviette, la petite sirène, se plaît encore. Cette fois-ci, c'est son cône qui est vide et il a apparemment un goût de plastique. Oh ! Oh c'est trop magnifique ! Je vais m'extraser à chaque fois, j'espère que vous êtes prêts. On ne peut pas lui dire d'aller se faire voir, hein. C'est notre dernier jour, tu crois qu'on pourrait ? Je suis cap, si t'es cap. Oh je sais. Déjà qu'on a un salaire de misère, ce serait pas vraiment raisonnable. Ah je sais pas. Pourtant j'en meurs d'envie. Allez, courage, dernier jour à mourir de chaud sous 35 degrés. Je meurs déjà de chaud sur 15 degrés, s'il vous plaît. Tuez-moi. Je comprends pas pourquoi le patron refuse qu'on se mette un maillot de vin pour vendre des glaces. Ça a attiré probablement plus de monde, je suis moi là-dessous. Ne compte pas sur moi déjà, et puis si c'est pour attirer des vieux pervers, non merci. C'est vraiment le genre de clientèle que tu vas avoir. T'as raison, mais ça n'empêche que je meurs de chaud. Quelques longues heures plus tard. Je pensais que cette journée ne finirait jamais. Eh oui, enfin terminé. Bon, fais comme d'hab, je vais ramener le stand et tu surveilles les affaires. Oui, je veux bien s'il te plait, fais attention à toi. Candice ou Candie pour les intimes, et donc plus ou moins ma meilleure amie d'enfance. Je n'ai pas eu trop l'occasion de la voir depuis mon déménagement en février de cette année, alors j'ai passé les vacances chez elle cet été. Du coup je n'ai pas trop eu l'occasion de voir mes amis de mon nouveau lycée, et j'espère vraiment qu'ils ne m'ont pas oublié. On est tous plus ou moins restés en contact et je vais les revoir à la rentrée. Mais je suis quand même triste d'avoir regardé des moments en dehors des cours avec tout le monde. Candie n'est pas avec toi ? Oh, salut Sébastien. Allez partir ramener le stand. Je vois, faudrait pas tarder à aller voir le patron si vous comptez vous faire payer avant l'année prochaine. Il a une assez mauvaise réputation à ce sujet-là. On a vécu comprendre, tu nous attends ? Il a tout juste de récupérer mon chèque et avec du mal. Vous devriez vous dépêcher avant qu'il n'aie encore de bonne humeur. T'as bonne humeur ? Pourquoi ? Probablement parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'aura plus à supporter le trio d'incapables qu'on a formé. Tu es sûre qu'on ne peut pas te rejoindre ? Tu ne peux pas te rejoindre à nous pour la soirée chameleau et feu de camp ? Malheureusement non, le devoir m'appelle. Hâte de retrouver ta copine. Si elle pouvait éviter de prétendre avoir perdu les eaux pour que je me dépêche de rentrer cette fois, ça m'arrangerait. Je ne sais pas encore plus psychologiquement être papa. Je suis sûre que tu verras un super père de famille. Vu comment tu parles de tes frères et soeurs et de ta copine, ça te voit que la famille c'est sacré pour toi. Ton fils va en avoir de la chance. C'est gentil, mais je ne suis pas aussi sûre que toi. C'est gentil. J'ai des relations un peu plus chaotiques avec mes parents. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et dépêchez-vous d'aller chercher vos chèques. C'est comme ça que tu fais tes adieux ? Candi et toi, vous êtes dans la même ville et même moi je vais retourner chez moi. Ma mère vient me chercher après-demain. Je suis sûre qu'on se reverra bientôt et puis on a toujours Insta et autres pour rester en contact. Bon courage à vous deux pour vos rentrées respectives. Pensez à vos chèques ! L'argent ! Pas très doué pour les au revoir. Au moins il arrive à faire semblant lui. Regarde nos au revoir à nous. J'ai même pas pu faire semblant de ne pas pleurer quand j'ai déménagé. Tu étais inconsolable pendant deux semaines. Oui, je m'en souviens. Mais au moins tu as l'air d'avoir rencontré des gens géniaux au lycée HB. J'ai hâte d'être ambité de rencontrer tes nouveaux amis. Moi je me rappelle surtout quand t'es venu nous chercher hein. Ouais j'ai le seum. Effectivement oui. Ça m'a fait plaisir de passer ces deux mois et demi avec toi comme avant. Même si ça faisait que quelques mois qu'on n'avait pas passé le temps ensemble. Tu vas me manquer quand je vais repartir chez moi. Oh tu vas me faire pleurer. J'ai dit rencontrer tes nouveaux amis. J'avais déjà dit que j'allais faire des 8 à Ricardac au cas où je redis. Je vais faire des 8 à Ricardac. Oh putain. Oh non. Oh non. Pourquoi y'a pas une route Rachel ? Pourquoi cette injustice ? Oups. J'avais pas du tout entendu le signal, désolée. On entendait et on ne voit rien depuis notre cachette, désolée. Oh, qu'est-ce que vous faites là ? Ton ami nous a contacté pour te faire une surprise. J'aime trop ça. Oh non, il est énorme. J'ai pleuré. Du coup, surprise. Oh non. Ça commence déjà bien, franchement. Je te jure que je n'ai pas bougé tes rétros pour admirer mon reflet. J'en suis pas à ce stade-là du narcissisme non plus. Mon dieu. Bien sérieux, ils ont bougé comme par magie alors. C'est peut-être quelqu'un qui est rentré dedans et s'est cogné sans faire exprès, mais ce n'était pas moi. Mouais, mouais. Il n'empêche qu'on était à deux doigts d'avoir un accident quand même. Je dis pas que c'est de ta faute, hein. Je suis heureuse qu'on soit en vie, c'est tout. Mouais, mouais, comme tu dis. Bref, arrêtons-nous là. Bien le bonjour tout le monde. Fontaine. Ah, c'est vrai qu'il ne doit pas faire un mot de famille. Oh, ça me sautait dans mes bras. Je sais que je t'ai manqué, mais ne rendons pas les autres jaloux. Tu te trompes de personne, là. Clément. Incorrigible, cet enfant. Bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant les autres ? Les autres ? Zut ! J'aurais dû faire semblant qu'on était tous là. Bref, oublie ce que j'ai dit, tu verras bien, on est tous là. Rires Très et moi devons aller chercher nos chèques. On y va en vitesse et puis on vous rejoint si ça vous va. Parfait, à tout de suite. Une fois arrivés au poste de secours, Candy et moi, nous sommes retrouvés face à une porte fermée et de lumières éteintes. On a cependant réussi à ouvrir la porte avec la clé que notre patron cache sous une pierre sans problème. Celui-ci a laissé une enveloppe sur la table avec nos chèques et un mot en disant, Ne revenez pas l'année prochaine, s'il vous plaît. Comme quoi, personne n'est vraiment très doué pour les au revoir. Moi, ça évritera des au revoirs gênants. J'avais un peu la flemme de faire semblant d'avoir apprécié travailler avec lui. On fait la promesse de ne plus jamais travailler comme vendeuse et de repasser du côté consommatrice de glace l'été prochain. Promis. Les promesses, j'en ai fait une, justement, juste avant de quitter ma nouvelle ville pour passer les vacances avec Candy. J'ai oublié c'était quoi, d'ailleurs. Rires Attends, c'était pas faire plus attention à nous-mêmes. J'espère plus que tout que cette nouvelle année scolaire va me permettre de l'atteindre. J'ai passé mon année de seconde à régler les problèmes de tout le monde. Je sais au fond de moi que cette nouvelle année ne sera pas bien différente à ce niveau-là. Mais je me suis également fait une promesse à moi-même. Je me dois de découvrir toute la vérité sur ma famille. Ouais ! Parfois, j'oublie des choses, moi. Je vais devoir faire des efforts pour réussir à jongler entre les cours, mes amis, les problèmes des autres, mes propres problèmes et bien entendu tenir cette promesse. Bah du coup, tu vas pas la tenir, là. Mais je crois bien que le plus important dans la vie pour moi, en ce moment, c'est bien évidemment... Mes amis, bien sûr. Mes amis, j'ai passé toute ma vie sans vraiment former d'amitié autre qu'avec Candy. Et je suis désormais entourée de plusieurs cercles d'amis géniaux. J'avais vraiment peur avant d'arriver au lycée HB. J'aime bien dire ça, ça me fait rire. Mais que ce soit au niveau qualité comme au niveau quantité, j'ai vraiment été gâtée. Malheureusement, il y a toujours cette petite voix au fond de moi qui me dit que tout cela est temporaire et que je devrais retourner... Je vais retourner à une vie plus solitaire. Pourquoi ? Passer ses vacances avec Candy a été comme une bouffée d'air frais. Mais il est passé loin de mes amis du lycée, ma triste quand même. Au fait, ses amis ont vraiment l'air gentils. Je suis désolée si je restais un peu en retrait, mais tu sais, avec mon anxiété sociale... Ne t'en fais pas, je suis sûre qu'ils comprendront. Merci à toi de m'avoir fait cette surprise. Je pensais vraiment ne pas les revoir avant la rentrée. Ça me fait plaisir qu'ils soient là. Remercie plutôt Rachel à la base. Je lui avais proposé seulement à elle, mais c'est elle qui a proposé d'habiter les autres. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? D'ailleurs, ça ne te dérange pas. Tu pourrais me rappeler qui est qui ? Que je puisse mettre les noms sur leur visage. Très bien, c'est parti. Ah bah allez du coup. Oh oh. Mon dieu. On va tous mourir de près. Je te présente plus Rachel qui rentre en première. Tout comme moi. C'est le genre de fille que tout le monde aime et qui aime tout le monde en retour. Oh... Cette meuf elle est parfaite surtout. Elle a été présente pour moi dès mon arrivée et est si vite devenue ma meilleure amie après sa séparation avec son ex. Ah ah ah. Quitté une bourriture. Le mot est faible, honnêtement. Oh mon dieu. Elle c'est Lorraine, c'est la définition d'un amour. C'est une meuf ultra supra badass. Que je connais pas tant que ça. Mais en qui j'ai une confiance absolue. Elle rentre en terminale en... Elle rentre en terminale à l'année... Elle rentrée est fou. C'est dommage parce que je suis pas... Je suis sûre qu'on aurait fait un trio de BFF comme dans les films avec Rachel si on était dans la même classe. Oh. Sinon il y a Evan, c'est le meilleur ami de Rachel. Un passionné de littérature et un mec qui déborde de gentillesse. La légende raconte même s'il s'agirait en fait d'un chaton contrôlant le corps d'un nouvelet sans mâle à des fins indéterminées. Sûrement pour dominer le monde. Clément. Par où je commence pour décrire Clément ? Euh... Il est beau. Je pense que tu as pu déjà remarquer qu'il a une très haute opinion de lui-même. Mais au fond c'est quelqu'un de sympa, loyal et hyper ouvert d'esprit. C'est le meilleur ami d'Evan et un très bon ami de Rachel. C'est bien pour le coup j'avais tout retenu. Je suis contente que tu aies rencontré des gentilles gentilles. Genre gentilles ? Alors comme ça on parle de nous ? C'est quoi ces cheveux bleus là ? Josh ! Coucou ! Josh c'est toi ? Et Juliette et Béatrice ça me fait plaisir que vous soyez venu aussi. Cardi je te présente ce nom de groupe s'il vous plaît. Béatrice est la chanteuse du groupe Nuggets on the Run. Le truc c'est miraculeux en fait. Elle est l'une des filles les plus populaires de mon lycée. C'est la grande soeur de Clément que tu as déjà rencontré et elle est toute aussi sympa, elle est ouverte d'esprit. Awww c'est trop mignon Rose ! Je sais. Juliette. La meilleure euh... Gay. Juliette qui est la meilleure amie de Lorraine et vient juste de rejoindre des Nuggets on the Run en tant que pianiste. Elle est aussi très aventureuse au piano qu'elle est en dessin. En gros c'est une véritable artiste dans l'âme. C'est adorable merci mais tu exagères peut-être un petit peu. Non. Josh qui est euh... C'est... Pardon ? Non je... Je le rappelle hein. Il s'est passé de moi. Ce n'est pas légal. Josh c'est le guitariste de Nuggets on the Run. Ouais des Nuggets on the Run plutôt c'est mieux. Non mais vraiment ça me bute ce nom. C'est le type le plus sincère et honnête que tu rencontres dans ta vie. Par contre les cheveux c'est du nouveau. C'est pour ça que je l'ai été surprise en le voyant. Ouais. Merci. Ça peut le Batman du lycée. Celui qui règle les problèmes dans les autres enjambres. Sauf que Batman est un milliardaire et que j'en suis littéralement l'averse. Mais venant de toi ça me fait quand même plaisir. Tu as vu comme il est canon maintenant que je l'ai relooké ? On revêt des chutes de la pochette de notre... E.P. Ben on a duré... Ah non Ben. Ben on a duré essayer à... A du rester et n'a pas pu nous rejoindre par contre. Dommage. Ben c'est le frère de Josh. Et le batteur du groupe. Oh putain je sais pas lire. Ouais je vois. J'ai un peu l'impression d'être un clown là. Je me sens vraiment pas à l'aise avec les cheveux colorés comme ça. Dis le type qu'il se décolore les cheveux au moins deux fois par mois. Tout le monde a apprécié mon travail en tout cas. Toi pense quoi toi Rose ? Tu préfères quel Josh ? Josh quand il a l'impression d'être un clown. Ah Josh avec ses cheveux péroxydés quoi. Défoncé tu veux dire ? Non mais c'est les décorations. Ou tous les cheveux colorés ici. C'est pas que ça lui va pas les cheveux colorés comme ça mais je préfère Josh naturel. Enfin à son naturel. Ses cheveux décolorés quoi. Ça se voit qu'il est mal à l'aise là le pauvre. Merci de me soutenir Rose. Je me sens moins seule. C'est pas... C'est pas ce que tu m'as mis dans la barbe mais ça me gratte Béatrice. Plus jamais s'il te plaît. C'est de la poudre capillaire. C'est pour que les gens... C'est pour les gens avec des calvities précoces. Ils ont emprunté un beau père. Mais t'en fais pas en concert. Je te mettrais juste du maquillage et ça te démangera soit plus soit moins. En plus la wig que je t'ai commandé arrive bientôt. Mais cette fille ! Tu pourras retrouver tes cheveux naturels, enfin décolorés. Et tu auras juste à mettre la perruque en concert. Je suis vraiment obligée de me déguiser. Je suis pas Anna Montana non plus. Et t'inquiète pas. Dès que je rentre je me déparasse de tout ça. Ah ça c'est à Ben qu'il faut le dire. Ça m'allait très bien quand on prenait nos tenues vestimentaires. Moi aussi. Nuggets on the Run était à la base d'un petit groupe pop rock. Créé par Josh avec son frère Ben à la batterie et Béatrice comme chanteuse principale. Au début des vacances, le groupe s'est mis à la recherche de quelqu'un pour enregistrer des passages au clavier pour leur premier mini album qu'ils appellent leur... Ah première EP. Toujours pas. Juliette qui a déjà dépanné le groupe et au synthé pendant le bas de fin d'année et des terminales de l'année dernière. C'était long. C'est à nouveau proposé. Très vite tout le monde s'est mis d'accord pour demander à Juliette d'intégrer le groupe à part entière et celle-ci acceptée avec plaisir. Le groupe commence à faire un peu de bruit dans notre ville surtout grâce à Béatrice que beaucoup connaissent et qui est quand même très suivie sur les réseaux sociaux. Au fait Josh, tu te rappelles que si j'ai bien fermé la voiture, j'oublie tout le temps. Je suis pas habituée à avoir ma propre voiture. J'ai pas envie qu'on te vole ta guitare ou qu'on me vole ma voiture toute neuve quand même. Non c'est rien, tu veux que j'allais vérifier ? Non t'en fais pas, je vais y aller moi-même. Je voulais juste en mettre sur. Laisse, je vais y aller. Il commence à faire sombre et certains droits me rassure pas trop. C'est adorable, je vais bien si ça te dérange pas. S'il te plaît. Béatrice et Josh sont devenus amis à travers la musique et leur relation a toujours été amicale. J'aime trop comment ils aiment trop préciser ça. Je me suis jamais posé la question sur la vie sentimentale de Béatrice. Et je réalise qu'il y a plein de choses que je ne connais pas à propos de mes amis. Faut que je réussisse à trouver un moyen de vraiment faire connaissance avec tout le monde. Et pas seulement Rachel et Candy que je connais déjà par cœur. Pas de soucis, file-moi tes clés. Ça m'arrive souvent d'oublier si j'ai fermé la porte de chez moi à clé ou non aussi. Alors Juliette, ça fait quoi d'être dans un groupe de musique ? Honnêtement, je suis super heureuse. Parce que j'adorerais ce qu'ils faisaient avant de faire partie du groupe. Oh, c'est adorable. Je suis trop contente que ce soit l'une des nôtres. Et puis ça va nous permettre de passer plus de temps ensemble comme au collège. Oui, je suis super contente aussi. Euh... Depuis quand je suis une voiture Béatrice. Non, j'ai hâte de vous voir tous jouer. Enfin bon. Je dois t'avouer que je suis légèrement anxieuse à l'idée de jouer devant des gens. Mais j'ai tellement hâte moi aussi. J'espère que les fans du groupe m'accepteront et ne me jeteront pas des tomates ou des pastèques à la figure en signe de Proust. Oh, t'en fais pas, la plupart des fans du groupe sont des connaissances. Ça m'étonnerait que des gens nous écoutent par plaisir. Et en plus, comme... Euh... Vu comme tu joues bien, tu ne cours aucun risque. RISC! Oh! Ne s'estime pas le nombre de groupies que tu as, Béatrice. Et que Josh a aussi. Mais sinon, ne t'en fais pas, Juliette. Je suis sûr que toi tu iras bien. Tout va bien, c'était fermé. Après avoir rejoint les autres, on a décidé à l'unanimité que faire un feu de camp sur la page qui est déserte comme... Euh... Oui, de faire un feu de camp plutôt. Euh... Qui est déserte comme Candy et moi avions prévu. On s'est tous séparés pour chercher plusieurs choses du bois, de quoi faire du feu et de quoi manger. Je suis restée tout lent avec Candy et que je sens anxieuse à l'idée d'être entourée de personnes qu'elle ne connaît pas. Même si mes amis m'ont manqué, je dois profiter ces derniers instants avant de ne plus leur voir, probablement jusqu'aux prochaines grandes vacances. Pour essayer d'être gris, Candy et tout en apprenant à mieux connaître ce que je considère déjà comme mes amis, j'ai trouvé le jeu parfait. Non ! Pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas, hein ? J'en étais sûre qu'il allait dire ça et que c'était lui qui allait dire ça. Mais c'était sûr ! Cet enfant m'épuise. Non ! Non, Clément ! Au jeu de la bouteille, c'est mort ! Je pensais plutôt au jeu de Je n'ai jamais, ça permettra à Candy de mieux vous connaître et même à nous tous d'en apprendre sur chacun d'entre nous. Ouais, j'avoue ! Il y a une meuf que tu ne connais pas, le mec ! Le jeu de la bouteille ! Comme ça, c'est peut-être possible qu'elle embrasse quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Rien n'empêche de faire les deux, tu sais. Il le dirait que si tu as envie de m'embrasser, sauf que ça ne marchera pas. C'est quoi les règles de Je n'ai jamais déjà ? En gros, on est tous assis en cercle et l'un, par exemple, de nous dit quelque chose de vrai à propos de lui. Par exemple, je dis, je n'ai jamais été aux Etats-Unis. Ah, c'est genre deux vérités et un mensonge ? Non, pas du tout. Ça, je sais que c'est vrai. L'un des plus grands échecs de ta vie, de tout futur star international ! Oh, le bâtard ! Non, la phrase est vraie dans tous les cas. Ici, tous ceux qui ont déjà été aux Etats-Unis doivent boire une gorgée de coca à la cerise. Mon petit doigt me dit que c'est un jeu qui se joue avec de l'ol... C'est mon devoir de grande sœur de faire en sorte que tu ne touches pas à ça avant tes 45 ans au minimum. J'ai dit coca à la cerise. Tu arrives deux ans trop tard, Béatrice. Quoi ? Ah bah bravo, Clément ! Je ne veux pas savoir. Béatrice a réuni tout le monde pour jouer à Je n'ai jamais. On s'est tous assis sur le sable. C'est mieux. Et Béatrice a commencé à commencer la première. Bon, je vais commencer pour être certaine que tout le monde y est compris. Je n'ai jamais... On voit assez de garçons. On va te chier. Je te crois. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas déjà à réduire la valeur des gens à leur physique basée sur des standards de beauté aléatoire et réducteur. Mais meuf, t'as canon. Comment ça se fait ? Idem, tout pareil. Pas que ce soit une honte, ou un passage obligé, ou quoi que ce soit, mais explique. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de réseau particulière. J'ai 17 ans et j'ai toute ma vie devant moi pour trouver la bonne personne. Je ne suis juste pas pressée. Ça viendra quand ça viendra ou pas. C'est seulement la Rachel du collège qui a eu une stupide idée de sortir avec Alex juste parce qu'il était grand et pas trop moche pouvait t'entendre. J'espère qu'elle pourrait éviter de gâcher 3 ans de sa vie. Alerte à Alex. Je répète. Alerte à Alex. Oups, oui, c'est vrai. Changeons de sujet. Merci Evan. Alerte à Alex. C'est quoi ça ? C'est un code secret ? J'ai demandé à Evan de me rappeler à l'ordre à chaque fois que je vous parle. Bref, rappelez-moi tous à l'ordre s'il vous plaît. Otez-moi ce nom de la bouche. Faisons comme s'il n'avait jamais existé. T'inquiète. Béatrice a donc dit qu'elle n'a jamais embrassé de garçon. Pour celles et ceux qui, comme moi, ont déjà embrassé un garçon, il est l'heure de boire du coca à la cerise. Arraché en chuchotant. Du coup, j'ai pas besoin de boire de coca si tu sais qui n'a jamais existé. Ah oui. Arrose en chuchotant. Ouais, mais Navi, il est bien réel. Lui, contrairement à tu sais qui. Oui. Enfin. Enfin. Ah, j'attendais que ça. Ils sont ensemble, j'espère. Je suis chantant alors que ça, en gros. Neuf, Navi, il est en vous, c'est enfin ensemble. Mais je ne fais pas si fort. Je t'expliquerai plus tard. Mais non, on n'est pas ensemble. Pas vraiment. Concentrons-nous. Attends, pourquoi Lorraine est la seule à avoir vu ? Moi aussi, j'ai déjà embrassé un garçon. À mon tour. Moi, c'est juste que je ne bois pas de soda. Je cherchais du jus d'ananas. Moi, je n'avais pas compris les règles. Je bois aussi. Le plus beau jour de ma vie. Clément, déjà embrassé un garçon et Rose, jamais. Comme quoi, il n'y a pas de justice. Non, mais c'est pas... Nésolé, Béatrice, mais ce n'est pas la bonne personne. Toujours pas. Eh, toi non plus, je te ferais dire. T'es juste jalouse, en fait. Bon, Rose, si jamais tu cherches un garçon à embrasser, n'oublie pas que je suis là. Je préfère trompote. Enfin, là, je préfère trompote. Laisse-moi rester dans mon rôle, s'il te plaît. Tu m'aides pas. Merci. Je crois. Je ne savais pas que tu avais déjà embrassé un garçon, Clément. C'était pour un pari, un truc du genre. C'est marrant que... Parce qu'à la base, oui, au final, ça a duré cinq mois. Ma deuxième relation la plus longue. Je suis contente d'entendre ça. Vu que t'attends ça va riguer les filles, j'aurais jamais pensé. Tu vois, on en apprend tous les jours. Tu sais, je pense que personne n'est vraiment 100% quoi que ce soit. Tu devrais voir le regard dans les yeux des vannes quand je fais semblant de me draguer. Mes deux crushs qui se draguent. Super. N'importe quoi. Les taureaux biponguées. Tous ces étiquettes ne valent rien dire pour moi. Oh, il est... J'ai nage dans un nuage de bonheur actuellement. Il est tout doux ce nuage. Personnellement, je pense que ça fait plus... Ça fait plus de mal que de bien que de dire ce genre de choses. C'est moins une importance. Ils ont toute une histoire qui leur est rattachée. Et surtout, je peux t'assurer que je suis 100% lesbienne. Je suis là, deviens dans mes bras. En disant que personne n'est vraiment 100% quoi que ce soit, tu donnes raison aux hommes qui voient mon homosexualité comme un challenge à relever par exemple. Après, j'arrive à comprendre ton point de vue et c'est tant mieux pour toi si ton expérience personnelle ne t'a pas donné ce besoin de te certifier un terme. Je sais que beaucoup de personnes refusent inconsciemment de choisir un terme à cause de tous les clichés qui y sont attachés. Surtout quand tu vois le genre de choses que tu trouves en cherchant lesbienne sur internet. Je rejoins Juliette. Après, d'autres ne ressentent pas le besoin de mettre un mot sur leur expérience et ressenti. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises réponses ici. Est-ce que je peux mourir parce que ce jeu est trop parfait ? Le tout c'est de se rappeler que son expérience n'est pas universelle et que les ressentis de tout le monde sont différents. Tu t'arrives de chercher lesbienne sur internet Lorraine ? On en apprend tous les jours. Arrête, tu sais très bien que j'ai un copain. J'ai juste fait beaucoup de recherches quand j'ai essayé d'accepter ma transidentité. Un grand dieu, ça va ? Oui, oui, ça va. Je me disais juste à quel point j'étais envie d'avoir des amis. C'est ouvert d'esprit et communicatif. C'est vrai que ça me change de notre collège et du lycée... Quoi ? Mais du lycée N, ok ? Ça va devenir un lycée N ! Tu te plierais tellement avec nos lycée HV. Malheureusement, si je veux devenir stélie, je suis obligée de rester ici. Et puis c'est pas comme si mon père avait le temps de faire le trajet en voiture tous les jours. Attends ton rose ! Tout le monde en parlant, non, 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 non. Euh... Je pensais pas que jouer un jour serait difficile. Je n'ai fait que me répéter, je n'ai jamais dans ma tête, mais les seuls mots qui suivaient concernaient ma famille. Je n'ai jamais rencontré mon géniteur, bravo ! Je n'ai jamais rencontré la femme qui aurait dû me lever avec ma mère avant qu'elle se sépare. Je n'ai jamais eu le fin de mot de cette histoire. Oh... J'ai eu peur, putain. Ça ne fait que quelques mois que je sais que j'ai un demi-frère et pourtant j'ai l'impression de ressentir un vrai quelque part. Je me pose tellement de questions. Je ne m'étais jamais interrogée sur mes origines avant qu'Edouard ne me fasse la révélation la plus choquante de ma vie. Sans vouloir être dramatique. Ce n'est pas tous les jours que tu apprends qu'un mec de ton lycée et dont tu n'es pas trop fan est ton frère, et que sa mère et la tienne étaient en couple jusqu'à peu avant ta naissance. Sa mère et la mienne étaient censés nous parler de notre géniteur, mais j'ai dû aller en vacances chez Candy. Et elles tiennent à nous parler ensemble, face à face. Même après plus de deux mois de vacances avec mon amie d'enfance et en retrouvant mes nouveaux amis, mon cerveau ne peut pas s'empêcher d'y penser. Euh... Je pense que vous savez tout sur moi, non ? À quelqu'un d'autre de dire quelque chose, tout de suite, je n'ai aucune idée. Allez, on n'en sait jamais assez sur quelqu'un. Surtout sur quelqu'un avec qui on va partager notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Arrête, tu trompes de personne là ! Tu vois bien qu'elle ne sait pas quoi dire, Clem. Bon, à mon tour. Je n'ai jamais séché les cours. Il est trop mignon. Pour le coup, personne n'est surpris. Je pense que n'importe qui aurait été étonné ou du contraire. Je pense que la totalité de l'humanité est d'accord pour boire une gorgée de coca cerise alors... Personne n'est parfait malheureusement. Oh ! Bande de délinquants ! Ou plutôt heureusement. Effectivement. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, la personne parfaite l'est forcément parce qu'elle est imparfaite. Et pour ses imperfections, vous pouvez arrêter de me retourner le cerveau ? Ça fait que... Et toi, Rose, tu as déjà séché les cours ou pas ? On dirait que tout le monde, sauf Evan et toi, a bu une gorgée. J'ai peur de ne pas encore avoir fait l'expérience du séchage de cours. On va dire ça. C'est adorable ! Bande de délinquants ! Bienvenue au club, Rose. Demande-moi un mariage, s'il te plaît, là maintenant. T'en fais pas, meuf. On va trouver la moindre excuse pour sécher les cours. Hors de question, tu passes à côté de tes expériences. Mais... mais... j'ai pas envie ! Sécher juste pour le plaisir de sécher, ça n'a pas l'air si fun que ça. Mais si... si on a une vraie raison de le faire, pourquoi pas ? Bon, c'est par des décours, ne gâchez pas les quelques derniers jours de vacances. À mon tour, je n'ai jamais été au cinéma de ma vie. Pardon ? À qui la faute ? Je te propose tout le temps d'y aller pour rentabiliser mon abonnement annuel, mais tu refuses tout le temps. Je me rappelle en classe de 3ème, quand on avait fait une sortie cinéma, que tu avais refusé de venir. Tout le monde pensait que tu avais peur parce qu'on allait voir un fun d'horreur. Oh non ! Evan, Emily... c'est parce qu'il y a Emily dedans. Et moi, on s'était persuadé que tu avais peur du noir pendant que le collège tout entier commençait à taper Mouviettes. Alors déjà, j'ai peur du noir, ok moi ? C'est pas une faiblesse ! Monde de fou ! Si je refuse de venir avec toi, Béa, c'est parce que tu ne veux que voir des films pour pré-adolescentes ou des comédies romantiques. Bref, et des navets que personne ne regarde à pas racher les toits, et bah... Hey, tu rappes quelque chose ? Et aïe, ça fait mal ce que tu dis ! Clément, t'es pas le premier à dire qu'on ne devrait pas réduire les gens à des choses à de simples étiquettes. Surtout qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon petit movie dès la fin des années 90 et au début des années 2000. Je suis entièrement d'accord. Sauve-moi Rose, c'est quoi ton genre de film préféré ? Les films d'animation japonaise ! J'ai pas cherché à comprendre... C'est difficile de choisir, mais si je devais en en choisir qu'un, ce qui me vient tout de suite, ce sont les films d'animation japonaise. T'as mon goût ? C'est ce que je préfère également. Les univers d'animation, les musiques, les personnages, les montagnes russes, les montagnes et miel à chaque fois... Je m'étonne, c'est logique. De cette manière qu'ils ont de raconter une histoire à travers des personnages auxquels on peut s'identifier par leur mondanité tout en restant quand même dans le spectacle. Quelqu'un n'égalera jamais un film des studios qui... Qui... Par exemple... À mes yeux... Cette meuf, vous savez que depuis le début du jeu, je ne sais pas parler, elle me fait douter et elle continue toujours. Parce qu'elle est parfaite. Je dis tout pareil. Mais elle aussi, elle est parfaite ! Et moi, je vais aller... Mais elle aussi, elle est parfaite ! Attendez, ne faites pas de bruit, vous avez entendu ? Entendu quoi ? Mon pauvre Josh, la chaleur que tu dois ressentir à cause de ta veste te fait imaginer des... Choses... Contage-moi, Josh ! Quelqu'un sait nous de tuer ! Je veux dire, quelqu'un devrait aller voir ce qu'il se passe. C'est pas que j'ai peur, mais il pourrait s'agir d'un tueur en série à soit fait de sang à la recherche d'une brochette d'adolescent inconscient à l'incassiné. Tant doute, on devrait tous courir vers les voitures sans regarder en arrière. Et si on perd quelqu'un en chemin, c'est tant pis. Survie du plus apte. Ne t'en fais pas, je vais aller voir. Ça avait l'air de venir des buissons autour de la forêt derrière. Qu'est-ce qui est dramatique ce gosse ? J'y vais aussi. Moi aussi, ça doit être un animal ou juste le vent. Ou n'importe quoi d'autre qu'un terrain killer. Les autres, on vous laisse allumer le feu de camp avant qu'il ne fasse nuit, ça vous va ? On revient très vite. Bon, c'est parti. Je suppose qu'aucun de vous n'a jamais allumé un feu de camp ? Nope. Jamais. Idem. Pareil. Je peux aider, moi ? Mais je suis pas sûre d'être hyper réutile. Bon, je m'en occupe. Vous pouvez papoter en attendant le retour de nos ruines et leurs héros de compagnie. Mais éloignez-vous un peu. Le feu peut prendre très vite. Ne me laisse pas seule avec eux. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un de fort pour me protéger. Je peux pas compter sur les bras flasques et fleffes d'Evan. Ah ah ah. L'abattard. Pour terrasser le serial killer. Mais t'as pas honte. Désolée, mais l'eau de sang, c'est pas ce qu'il me dit, hein. Flasque et faible. Hé, Evan a des oreilles. Tu sais que je te taquine, beau gosse. Il me bute les deux. Mais c'est juste que je vais me prendre à retourner et les deux, ils vont sortir ensemble. Mais je pourrai jamais les pécho. Laisse Lorraine tranquille, Clément. Je t'assure que s'il y a un tueur en série, j'attirerai sans attention pour vous laisser le temps de vous enfuir. On a fait de la course pendant les vacances avec Andy et j'ai été surprise de la vitesse à laquelle je pouvais courir. Donne-moi. Je suis certaine qu'il ne me rattraperait pas. Tu te sacrifierais et te laisserais massacrer à bonne... à bonne... minublement, juste pour nous sauver. Tu es un ange. Ouais, je... 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 je veux toujours pas sortir avec toi, dans cette réalité. Allons à l'hôtel de ville à la première heure demain. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Non ! J'ai dit non ! Putain... Compte pas sur moi pour être ton témoin. Tu as sous-entendu que j'étais trop faible pour protéger mon propre petit frère. Du coup, je te boude. Candy, tu accepterais d'être mon témoin ? Je me demanderais bien à Evan, mais il serait beaucoup trop jaloux de cette union. C'est vrai en plus ! Arrête de me draguer ! Maintenant ! Jaloux duquel ? Non, non ! Là est la question ! Et là il sent... Mais bien sûr, c'est de toi Clément. Est-ce qu'on dit en dehors de tes bêtises Clément ? Je n'ai pas inventé souris là, on est d'accord. Putain, c'est un tueur en série qui vient de nous achever et j'en peux plus de toi. Mais non, je rigole. Tu sais que je mourrais volontiers pour toi. Je te protégerai et je suis déjà le plus... plus le genre de cible de tueur en série que toi. On n'a rien trouvé. Vous devriez être un oiseau ou un renard ? Oh, vous avez déjà allumé le feu de camp ? Bravo ! Je suis habituée au feu. Pas très logique comme phrase, mais t'inquiète. Josh aussi, si je me souviens bien. C'est pas moi, c'est ma cousine, la pyromade. Moi je ne suis que la victime de ces pulsions incendiaires. C'est violent. Nous nous sommes installés autour du feu de camp et... un paquet de... de marshmallow et de bouteilles de soda par dizaine nous encerclant. Cette histoire de bruit dans les buissons nous a vite oubliés. Nous sommes passés au jeu de la bouteille. Oh, elle est trop cute ! Rachel m'a forcé à commencer à faire tourner la bouteille. Vous commencez là vous ? Le principe est de faire tourner la bouteille et d'embrasser la personne que la bouteille pointe avec son bouchon. Je ne me fais pas plus que ça, mais je suis quand même contente de passer du temps avec tout le monde. C'est parti ! Evan, attendre que la bouteille... Trichez discrètement ! Après avoir tourné la bouteille, j'ai détourné l'attention... de tout le monde de manière subtile avant de pouvoir arrêter la bouteille. Il ne vendra personne de mon choix. Regardez là-bas, on dirait un homme-oiseau qui voit l'ancienne bougerette ! Quoi ? Evan ! Je suis écrée ! Vous savez que j'ai envie de refaire l'épisode juste pour ça ? Comme ça, je pourrais embrasser Clément. Bah quoi ? Bon, c'est tombé sur Evan, on dirait. Attends, on joue pour de vrai ? Oh non ! Je savais qu'il allait se dégonfler. Montre que tes bras ne sont pas flasques. J'approfais le message du sien pendant que les autres nous regardaient l'air amusé. Et là, il a... Mais je vous déteste, hein ! Vous vous niquez toujours tout. À la fin de l'épisode 10 de Fly 1, qu'on te dit qu'il arrive, là c'est encore le bruit. Laissez-moi le pécho ! C'est pas possible ! Encore ce bruit ? Je suis sûre que c'est quelqu'un et ce n'est pas un animal. Beatrice, protège-moi ! Allons voir dans les buissons qui vient avec moi. Moi je viens, moi aussi. Je viens avec vous. Beatrice, ça te dérange d'emmener Rachel, Evan et Clément et quand il est dans ta voiture, ferrouiller les portières, juste au cas où. Pas de soucis, c'est sûrement rien. Mais il vaut mieux se préparer au pire. Pour un fan de True Crime, vous avez bien parlé en anglais, True Crime plutôt, t'es là. Clément m'a l'air très serein. C'est pas le moment où tout ce que tu nous as appris en regardant tes documentaires doit te servir. Ce que j'aime avec ces documentaires, justement, c'est le fait que je sois derrière l'écran, bien au chaud chez moi. C'est toujours nous cacher. Qui aurait cru que Clément était si frossard ? Honnêtement, moi. Nous nous sommes rapprochés des buissons. Je vois quelque chose rester derrière moi. Y'a quelqu'un ? Aïe, je crois qu'il y a des artistes dans ces buissons, ça me démange de partout. Bastien ? Bastien ? Ah oui, maintenant que je... Je capte. Attendez. Quoi ? Salut Lorraine, je me dis bien que j'avais reconnu ta voiture. Vous vous connaissez ? Sébastien, mon frère, j'en ai fait sûr ! J'ai trop faim. Jumeau. Mais oui, c'est vrai, qu'elle a un jumeau en plus. C'était sûr. La question est, comment est-ce que vous vous connaissez et surtout qu'est-ce que tu fais là, Seb ? Sauf un jumeau ? Je m'attendais à tout ça, mais je préfère ça à l'idée du cercle clair de Clément. Je te rappelle que j'habite à 20 minutes d'ici et j'ai travaillé avec Rose et sa copine quand on dit cet été. C'est pas le job étudiant idéal, mais au moins ça me permettra d'acheter quelques bricoles pour lever avant qu'ils arrivent. Ça me fait plaisir de te voir au téléphone, ça va 5 minutes, mais tu m'as manqué. A qui la faute, je t'ai invité plusieurs fois à la maison. Tu sais que j'ai pas envie de tomber sur les parents ou les grands par inadvertance. Je pense qu'on devrait les laisser discuter en privé, ils ont l'air d'avoir des choses à se dire. Tu as raison. C'est sûr pour moi, il me semble que Sébastien m'a parlé de sa soeur jumelle pendant l'été. Mais si j'avais su que c'était Lorraine, j'aurais fait plus attention à ce qu'ils disaient. Ils ont une histoire assez compliquée. Oui, il me semble que Lorraine m'avait dit qu'elle ne parlait plus trop à ses grands frères et soeurs et à ses parents, mais qu'elle était encore proche de son frère jumeau. Enfin, proche à distance, ils s'appellent de temps en temps, c'est ça ? C'est ça, leur relation a des hauts et des bas, mais je pense que c'est normal pour des frères et soeurs. J'en sais pas grand chose, je suis fille unique. Pareil, moi je suis... enfin, je pensais que j'étais... Bref, comme m'a dit Lorraine, au moment où elle m'en a parlé, c'est compliqué la famille. Oh que oui. Je vais prévenir les autres, histoire que Clément ne nous fasse pas une crise cardiaque. C'est m'aide pas à le perdre. Ok, pas de problème maintenant, je vais aller jeter les déchets qu'on a fait à la poubelle, histoire qu'ils ne servent pas et ne polluent pas davantage de la plage. On va aller avec Juliette. Attends Juliette, je vais venir avec toi. Merci de m'aider, mais il n'y a pas grand chose à mettre à la poubelle, je peux me débrouiller toute seule. J'insiste. Merci beaucoup. C'est pas grave si je vous verrai pas Clément et Evan. J'en ai profité pour faire la conversation avec Juliette. Tu as fait quoi tes vacances toi ? Pas grand chose, avec mes cours de piano et de domadaires, je n'ai pas pu partir en vacances. J'ai fait quelques sorties en ville avec Lorraine, mais rien de très intéressant. Je t'ai déjà entendu jouer et tu joues très bien, pourquoi encore avoir besoin de cours ? On peut toujours s'améliorer au piano, jouer plus vite, améliorer son maintien, sa dextérité, sa gestuelle, sa justesse. Je n'ai que 8 ans de piano derrière moi. Ça a l'air énorme, mais même avec des cours et des entraînements réguliers, je ne progresse pas assez à mon goût. Ça peut être rassuré, absolument tout le monde est d'accord pour dire que tu joues merveilleusement bien. Peut-être que c'est passé à ton goût en tant que pianiste, mais pour le commun des mortels, tu es extrêmement talentueuse. Merci infiniment, ça nous touche beaucoup. Une fois tous réunis, on a passé le reste de la soirée à manger et à discuter. Ça m'a fait du bien de retrouver tout le monde comme ça, dans un cadre plus étendu. Sébastien est resté avec nous, histoire de passer du temps avec sa sœur. Cette histoire de bruit dans les buissons nous a fait rire pendant plusieurs heures. Puis est venu le temps des au revoir, j'ai promené à Candy qu'on allait se revoir bientôt, mais je ne sais pas quand je vais pouvoir tenir sa promesse. J'ai récupéré mes affaires chez elle avant de partir, je pensais rester au moins un jour de plus, mais elle m'a poussé à repartir avec les autres. On a quitté la ville dans deux différentes voitures, celle de Lorraine avec Josh, Juliette et moi, celle de Beatrice avec Rachel et Evan. Exténuée par ma journée, je me suis endormie et ne suis réveillée qu'une fois arrivée chez moi. J'ai posé mes valets et me suis rendormie immédiatement, sans même prendre le temps de raconter ma vacances à ma mère. Non ! Je me suis dit, est-ce que je fais le deuxième épisode ? Non, je sais ce que je vais faire. Moi, je vais filmer le deuxième épisode de mon côté, déjà, parce que j'ai envie. Je suis cruelle. Comme ça, moi je m'avance, ok ? Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Du coup, je ne pense pas refaire l'épisode 1 avec Clément, parce qu'il n'y a pas grand-chose de changé. Je pense que les trois seront comme ça peut-être. On verra. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !